En 1964, ce sera le bulletin de vote ou le fusil. Je vous remercie. Il y a ségrégation lorsqu'on dépend de quelqu'un d'autre. On vous donnera toujours ce qu'il y a de moins bon. Mais cela ne veut pas dire que vous subissiez la ségrégation pour cette seule raison que vous possédez ce qui vous appartient. Il faut que vous soyez maître de ce qui est à vous. Il faut que vous en soyez maître, tout comme l'homme blanc est maître de ce qui est à lui. Je crois en une religion qui croit en la liberté. S'il n'est pas besoin de sénateurs, de députés, de proclamations présidentielles pour donner la liberté à l'homme blanc, il n'est pas non plus besoin de législation, de proclamations, de décisions de la Cour suprême pour donner la liberté aux noirs. Il faut que vous le fassiez savoir à l'homme blanc. Si ce pays est une terre de liberté, qu'il le soit. Et s'il n'est pas une terre de liberté, transformez-le. Il y a longtemps que l'Amérique a perdu toute conscience. L'oncle Sam n'a pas de conscience. Ces gens ne savent pas ce qu'est la morale. Ils ne s'efforcent pas de mettre fin à un mal parce que c'est un mal, parce que c'est illégal, ou parce que c'est immoral. Et ils n'y mettent fin que si cela constitue une menace pour leur existence. Vous perdez donc votre temps à en appeler à la conscience morale, de ce failli d'oncle Sam. Les droits de l'homme sont une chose avec laquelle nous naissons. Ne gaspillez pas vos bulletins de vote. Un bulletin, c'est comme une balle. Ne votez pas tant que vous n'apercevez pas de cible, et si la cible est hors d'atteinte, gardez votre bulletin en poche. Les peuples à peau sombre s'éveillent. Ils perdent toute crainte de l'homme blanc. Actuellement, ce dernier n'est vainqueur dans aucun point où il combat. Partout où il se bat, il lutte contre des hommes, dont le teint est pareil au vôtre et au mien. Et ces hommes le battent. Ils ne peuvent plus gagner. Il a remporté sa dernière victoire. Que le monde sache combien les mains de l'oncle Sam sont sanglantes. Que le monde connaisse l'hypocrisie qui accourt ici. Que ce soit le bulletin de vote ou le fusil. Que l'oncle Sam sache qu'il faut que ce soit le bulletin de vote ou le fusil. Tant que vous êtes dans votre bon droit, dans le cadre de la loi, en accord avec votre morale et la justice, mourez pour ceux en quoi vous croyez. Lorsque vous savez que vous avez la loi pour vous, vos droits légaux, vos droits moraux pour vous, que vous agissez en accord avec la justice, mourez pour vos convictions, voilà ce qu'on en entend par égalité. Ce qui est bon pour loi est également bon pour le jar. Je suis non-violent à l'égard de ceux qui pratiquent la non-violence à mon égard. Mais lorsqu'on m'accable de cette violence-là, on me rend fou. Je ne suis pas responsable de mes actes. C'est ainsi que tout noir devrait se comporter. Que l'on soit chrétien, musulman, nationaliste, agnostique, athée, il nous faut d'abord apprendre à oublier nos différences. Tout ségrégationniste est un criminel. On ne peut pas le qualifier autrement. Et lorsque vous manifestez contre la ségrégation, vous avez la loi pour vous. Lorsque vous revendiquez ce qui vous appartient, quiconque vous dénie le droit d'en jouir est un criminel. Comprenez-moi bien. Lorsque vous réclamez ce qui est à vous, vous êtes légalement en droit d'en revendiquer la possession. Quiconque tente, de quelque façon que ce soit, de vous dépouiller de ce qui vous appartient, enfreint la loi et commet, par conséquent, un délit. Mon père et ma mère, vos pères et vos mères, qui ne connaissaient pas la journée du 8 heures, mais commençaient alors que le jour n'était pas encore levé, pour terminer alors qu'ils n'y voyaient plus, et travaillaient pour rien, ont enrichi l'homme blanc. enrichi l'oncle Sam. C'est cela, notre investissement. C'est cela, notre contribution. Notre sang. Non seulement nous aurons fait cadeau de notre travail, mais aussi de notre sang. On ne peut gagner sa liberté qu'en montrant à l'ennemi, que l'on est prêt à tout pour l'obtenir. Nous ne sommes pas même aussi avancés qu'en 1954. Nous sommes en recul par rapport à 1954. La ségrégation plus considérable aujourd'hui qu'en 1954. Il y a davantage d'animosité raciale, davantage de haine raciale, davantage de violence raciale aujourd'hui, en 1964, qu'en 1954. Où est le progrès ? C'est pourquoi le moment est venu pour vous et pour moi, en 1964, de faire preuve de plus de maturité politique, et de comprendre à quoi sert le bulletin de vote. Ce que nous sommes censés obtenir lorsque nous votons, et que si nous ne votons pas, la situation finira par en venir au point où nous devrons fondre des balles. Ce sera le bulletin de vote, ou le fusil. Le mal le plus pernicieux, le plus nocif sur cette terre, est le racisme. Il est temps, en 1964, de s'éveiller. Lorsque vous les voyez arriver après s'être entendus d'avance contre vous, montrez-leur que vos yeux se sont ouverts. Il faudra qu'ils choisissent entre le bulletin de vote et le fusil. Si vous avez peur d'utiliser une expression pareille, quittez le pays, retournez cultiver le coton sur votre parcelle, retournez à la ruelle. Ils ont pour eux toutes les voix des Noirs, et lorsqu'ils ont ces voix, ils ne donnent rien aux Noirs en retour. Le Texas est un état où règne la loi de Lynch. On y respire exactement le même air que dans le Mississippi. La seule différence, c'est que dans le Texas, on vous lynche avec l'accent du Texas. Dans le Mississippi, on vous lynche avec l'accent du Mississippi. Aussi, ne suis-je pas ici pour vous parler en tant qu'Américain, en tant que patriote, en tant qu'adorateur ou porteur de drapeau. Non, ce n'est pas mon genre. Je m'adresse à vous en tant que victime de ce système américain. Et je vois l'Amérique par les yeux de la victime. Ce n'est pas un rêve américain que je vois, mais un cauchemar américain. Non, je ne suis pas américain. Je suis l'un des 22 millions de Noirs qui sont victimes de l'américanisme. L'un des 22 millions de Noirs qui sont victimes d'une démocratie qui n'est rien d'autre qu'une hypocrisie déguisée. Le prix pour faire que les autres respectent vos droits humains est la mort. Eh bien, je suis un homme qui n'accepte pas de se bercer d'illusions. Je n'irai pas m'asseoir à votre table pour vous regarder manger sans rien dans mon assiette et déclarer que je dîne. Il ne suffit pas d'être assis à table pour dîner. Encore faut-il manger de ce qui se trouve dans l'assiette. Il ne suffit pas d'être ici en Amérique pour être américain. Il ne suffit pas d'être né ici en Amérique pour être américain. Je ne suis pas politicien ni même spécialisé en sciences politiques. A vrai dire, je ne suis pas spécialisé dans l'étude de grand chose. Je ne suis pas démocrate, je ne suis pas républicain et je ne me tiens pas même pour un Américain. Si nous étions Américains, vous et moi, il n'y aurait pas de problème. Ces Hongrois qui viennent de débarquer, ils sont déjà des Américains. Les Polonais, ils sont déjà des Américains. Les émigrants Italiens sont déjà des Américains. Tout ce qui est venu d'Europe, tout ce qui a les yeux bleus est déjà Américain. Et depuis le temps que nous sommes dans ce pays, vous et moi, nous ne sommes pas encore des Américains. Si nous ne faisons pas quelque chose très bien, je pense que vous admettrez que nous allons être contraints de recourir soit au bulletin de vote, soit au fusil. En 1964, ce sera soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas que le temps passe, c'est que le temps a passé. 1964 risque d'être l'année la plus explosive que l'Amérique ait connue. L'année la plus explosive. Paix et liberté ne peuvent être séparés car personne ne peut être en paix tant qu'il n'est pas libre. Et si l'homme blanc ne veut pas que nous soyons ses ennemis, qu'il cesse de nous opprimer, de nous exploiter et de nous dégrader, que nous soyons chrétiens, musulmans, nationalistes, agnostiques ou athées, nous devons d'abord apprendre à oublier ce qui nous sépare. Si nous avons des divergences, discutons-les en privé. Mais lorsque nous descendons dans la rue, qu'il n'y ait pas de sujet de controverse entre nous tant que nous n'aurons pas fini de discuter avec cet homme. Quand un homme est triste, il ne fait rien pour changer sa condition. Quand un homme est en colère, il agit pour le changement. Que vous ayez fréquenté l'école ou que vous soyez analphabète, que vous viviez sur le boulevard ou sur la ruelle, vous prendrez des coups, tout comme moi. Nous sommes tous dans le même bateau et nous allons tous recevoir les mêmes coups du même homme. Il se trouve précisément que cet homme est blanc. Tous, nous avons subi dans ce pays l'oppression politique imposée par l'homme blanc, l'exploitation économique imposée par l'homme blanc et la dégradation sociale imposée par l'homme blanc. La question posée ce soir à ceux que je comprends, c'est la révolte noire et ce qui en résultera ou encore qui aura-t-il ensuite ? Si j'en crois mon petit jugement, cette question pose celle du choix entre le bulletin de vote et le fusil. Il faut reconnaître tout être humain sans chercher à savoir s'il est blanc, noir, basané ou rouge. Lorsqu'on envisage l'humanité comme une seule famille, il ne peut être question d'intégration ni de mariage interracial. de l'homme blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada